Bon, cinématique. Après que l'Angleterre vainquit la France lors de la bataille de Brémule, la Normandie revint aux mains du roi Henri. Mais un en plus tard, sa chance vira à la tragédie. Bien fait. En 1120, son fils et héritier Guillaume Adelin mourut dans un naufrage. L'avenir du royaume d'Henri Ier était confiné. Il avait désespérément besoin d'un nouvel héritier. Puisqu'il ne lui restait aucun fils légitime en vie, il remplit avec la tradition et choisit sa fille, Mathilde. Henri obligea ses barons à prêter serment pour qu'ils acceptent Mathilde comme reine. Mais lorsque le roi mourut, ils trahirent leurs promesses. Quelle surprise ! L'Angleterre ne serait pas dirigée par une femme. Étienne, le cousin de Mathilde, profita de cette occasion pour prétendre au trône. La crise atteignit la capitale. A l'abbaye de Westminster, Étienne fut couronné roi. Mais Mathilde voulait récupérer son dû. Elle réunit de puissants soutiens, prêts à combattre Étienne pour défendre son droit à régner. Leur conflit plongea l'Angleterre dans une guerre civile. Les combats faisaient rage dans tout le pays. En 1141, tout se concentra sur l'une des villes les plus stratégiques du royaume, Lincoln. Les alliés de Mathilde avaient réquisitionné le château. Mais le roi Étienne était déterminé à le reprendre. Il assiégea le château et les deux camps se retrouvèrent dans la passe. Mais tandis que l'aube se levait, le 2 février, tout était sur le point de changer. Le demi-frère de Mathilde, Robert de Gloucester, arriva pour rompre le siège. Tandis que les troupes de Robert s'approchaient de Lincoln, l'armée d'Étienne se détourna du château pour les affronter. Robert pouvait obtenir la couronne pour Mathilde. Mais seulement si son armée remportait la victoire. Nice. Merci l'anglaise, tradition locale. Je ne connaissais pas du tout cette histoire. Mathilde Lamperez ? Quelqu'un connaît un peu cette période de l'histoire dans le chat ? Mathilde Lamperez ? Pourquoi elle a son surnom Lamperez ? Pendant que ça charge, je vais aller faire un petit coup de wikipédia vite fait. Mathilde Lamperez ? Alors ? Ok. Ok. Ok c'est parce qu'elle est... Elle est... Elle a épousé le roi des romains Henri V. Ok. Merci wikipédia. Tu es très utile. Let's go ! Les forces de Robert de Gloucester se rapprochaient de Lincoln. Leur mission ? Libérer le château du siège du roi Étienne. Tandis que derrière les murs de Lincoln, les troupes loyales à Mathilde tenaient le château pour l'impératrice. Tout d'abord, les forces de Robert allaient tendre une embuscade pour empêcher les renforts ennemis de rejoindre l'armée du roi Étienne. Ok, faisons l'embuscade. Je suis caché. Regardez un scout peut-être pour voir ce qu'il se passe. Leur ordonnez aux unités de tenir la position ? Comment il y a fait ça ? Comment je fais ça ? Ah c'est là ! J'essaie de balire ! Yey ! Oh ! Les hommes de Robert se cachèrent dans un bosquet pour attendre l'ennemi. Ok. Ah ces petites formations j'aime bien. Non 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 ! Ah si je perds le scénario parce que je joue avec les formations et j'aurais pas l'air con tiens. Euh oui dans le coup. J'entends crier, j'entends crier. Let's go ! Sympa ! C'est style pouvoir faire des embuscades comme ça dans des vrais scénarios embituants. Ok c'est quoi maintenant je retourne dans mon site embuscade ? Mais il savait que d'autres étaient en route. Et tu as su a thuetest ? Et tu as es raliata ? Et tu as su a thuetest ? Ah si je mets là je pense que je vais pas pouvoir les... Ils viennent de là. Bah je pense que l'étoile c'est de là où ils viennent donc. Je mets là. Et je vais leur sauter dessus quand ils passeront là. Ça aurait été mieux d'être ici mais bon. Je pense que je peux pas. Et tu as su a thuetest ? Et tu as su a thuetest ? On va ! Let's go ! Ça marche bien ! Sympa comme site mécanique. Il avait déjà dévoilé dans les annonces qu'il avait fait avant la sortie du jeu. Mais j'allais jamais tout faire encore. Victor ! En éliminant les renforts, Robert affaiblissait peu à peu le siège de tienne. J'ai perdu mes scouts. Ah oui mais j'ai perdu mes scouts du coup je vois plus. Mais attendez elle vient de là donc... Ouais faut que j'aille là c'est bon. Pratique hein ces petites étoiles sur la map. Ils doivent passer par là je suppose ? Ouais je pense que c'est ça. Ouais je pense que c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est pour la finesse. Je pense que je ne devrais pas être ici. Alors je vois rien hein je me repère par rapport à la mini-map. Ok ça crie. Let's go ! Oh ils m'ont repéré ! C'est un homme d'armes primitif. La traduction est bizarre c'est même. Enfin bon. N'importe. Ok. Et maintenant que dois-je faire ? Les hommes de Robert décimèrent les renforts du roi Etienne. Ils étaient prêts à briser le siège. Les renforts ! Un jour en route vers Lincoln, Robert envoya une grande compagnie en renfort pour soutenir son avant-garde. Pour affaiblir davantage le siège, Robert aurait besoin de couper les vivres à Etienne. Il décida d'attaquer la ville marchande voisine. Yalala, je suis devin. C'est un p'tit troupe là, c'est des éclairs ça. Je vais faire une ambiscale sur la ville. Chargé ! Ça se barre ? Non, non, ils font juste la figure, tiens. Hestas de la route, Montréal ! C'est un p'tit troupe là, Montréal ! Le reste de la ville ! Où c'est le jeu ? C'est tout ! C'est le jeu ! Ca ne c'est pas le jeu, ils ont fait ! Arrête Hestas de la route, Montréal ! T'as l'air ! Le panneau me gêne pour voir ce qu'il se passe ! C'est bon qu'on sent tous morts Oh il faut du tout une maison sérieusement Ils abusent un peu quand même Oh alors ça c'est beau Ok ensuite Une fois la ville marchande en ruine, le ravitaillement du roi Etienne commença à diminuer Il freeze de la sauvegarde Je vais passer par le pont là Unis sous la bannière de Mathilde était en route pour le rejoindre Mais les routes vers Lincoln étaient férocement gardées par le roi Etienne Et le chemin n'était pas sans risque, même pour les robustes gallois Ok ok Je vais passer par le pont C'est pas moche quand même J'avoue que l'eau est moins belle que sur Joff 3 par exemple Il y a des petits effets décume sympa quand même Il y a des petits effets décume sympa quand même Les rois de Mathilde furent pris dans une embuscade par les soldats du roi Les hommes de Robert devraient venir en aide aux gallois S'ils voulaient leur soutien pour briser le siège Les rois de Mathilde furent Oh cette trompette En vrai je pense que même sans mon aide ils gagnaient les verts Unis sans leur force sur la route de Lincoln Les troupes alliées de Mathilde se rendirent au château pour lever le siège Ok let's go Je dois passer par là il y a un chemin J'ai 100% un mec sur mon commandant quand même Plus les verts qu'ils ont mes potes On commence à faire du monde Il y a encore une embuscade à faire ou... ? C'est dans le buscade ? Il y a encore une embuscade à faire ou... ? Je pense qu'ils sont juste labellisés comme ça partout dans ce scénario Heu... suis-je censé rentrer dans la ville ? Ou suis-je censé faire euh... ? Ouais je pense que oui Ouh il y a une springa là Si vous voulez libérer une colne Il devrait forcer le blocus et mettre l'armée en déroute Ouais je vais laisser les verts taper en premier Et prendre les coups surtout Allez-y je vous crois Je crois en vous Ouh putain Je me suis pris tous les piqués dans la face Marchez ! Tuez les piqués ! C'est bon je vais tuer les springa C'est bon je vais tuer les springa Là-bas ! Hop ! Là-bas j'ai dit allez ! Alors par contre ouais vraiment le mouvement d'attaque indispensable comme touche Parce que... Si vous faites un bel clic droit sur une troupe comme on peut faire quand on est pas très bon sur Adjov2 Heu... les mecs s'arrêtent Genre une fois que le mec est mort au lieu d'attaquer ceux qui sont à côté ils s'arrêtent Hum les petits glitchs des mecs qui veulent grimper regardez Hop 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 Je monte je descends Hop hop Les hommes de Robert rejoignirent enfin la garnison de Lincoln Ils sont à la fois jaunes et verts Pour lever le siège Ils devaient détruire les camps ennemis qui entouraient le château Qui freeze de sauvegarde Merci Oh faut encore que je gère une économie C'est chiant quand même Je prends tous les mecs dispo Ça a rien de garder les murs les mecs Est-ce qu'il y en a d'autres là ? Non c'est bon Non il y en a l'un Hop Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire le petit bûcher là Je pense que si je fonce comme un gros bœuf dans le tas ça va marcher hein YOLO Non non pas dans les... Bande de brutis YOLO Pendant ce temps Dans la ville Alors que sur les murs Devant les murs plutôt Y'a les lanciers C'est bien hein ils sont un peu débiles Ils sont toujours si buggés hein ils sont jaunes mais quand ils sont derrière un mur ils sont verts et ils ont des barres de vigueur Ils sont juilletés Ils sont pour eux Voyons voir Je vais mettre des mecs sur le bois C'est pour refresh le camp du bûcheron parce que là ils font un peu pitié Je vais aller sur celui-là. Hop, chargeant le dos des piqués, master stratège. Il y a quelques chevalets qui me restent de ressources. Non, mais ne changez pas dans l'éthique, bande de débiles. Ah bah oui, vous mourrez forcément. Bah, c'est logique. Allez, le camp S, c'est bon. Et les petits derniers. J'ai mis la petite narration pendant le scénario. Après, j'aime bien aussi la narration qui était faite par les personnages en question. C'est plus documentaire en fait. Le roi Etienne fut aperçu. Ah, où est-il ? Pour mettre fin au siège, les forces de Mathilde devaient capturer Etienne et mettre son armée en déroute. Je crois que c'était une mauvaise idée de taper les deux en même temps. Oh, je vais me faire laver. J'ai plus rien. Je me suis fait rincer. Vite, vite. Faites du lancier. Améliore-les. C'est bon, j'ai un truc de prod. A l'aide. Tu peux les mettre sur les murs ? Oh, nickel. C'est bon. Et le lancier avec des torches. Ok on va tuer. Putain la tour est quasiment cassée. Non mais tu es pas le bélier tu es les mecs qui construisent le bélier bande d'abrutis. Non la tour. J'ai d'autres trucs de prod ou pas ? Ah. On peut mettre mes archers là en fait. D'ailleurs on peut mettre les lancers aussi je pense que ce sera pas de trop. Cassez le mongono. Oh non ! Mais oui ça va le faire t'inquiète. Je suis serein. Après par expérience je sais que quand je suis serein c'est quand les choses vont pas se passer ensuite. Dipertire Oregon 2-3 J'en ai mis à rouley les archers. D'ab OMG ! Lors de la voitures ! On l'aemotte ! C'est quelque chose à gaste. Nous l'filent. Lesarakéens afin d' Tillis. Les hometowns on veste. Je sais que les marginalis en hayade. Il souffre ? Je sais pas trop quoi ça sert les tours de siège Est-ce que c'est aussi useless que sur Age of Empires 2 Sûrement Qu'est-ce qui est fou Qu'est-ce qui est fou ces tours de siège Ah c'est bon Ok let's go on avance J'aime beaucoup le concept de téléporter en haut du mur C'est téléporter en dessous du mur Attends mais ils arrêtent pas d'attaquer Oh par contre le Mangono il fait mal Il faut le casser Oh putain Le chevalier ça peut être pas trop J'ai un truc de cave ou pas Il me semblait que j'avais un truc de cave Là non Ah et comme j'avais dit Récurer les bâtiments c'est chiant c'est horrible Oh j'ai pas de truc de cave Laissez le donjon s'en occuper Nous on se rassemble d'une petite force Par contre le Beluche je suis pas d'accord On va essayer de tuer l'Ethienne ensuite Je suis pas sûr qu'il y a énormément de Mecs Je protège Laissez-moi Il ne peut pas le faire ! Regarde le lit ! D'où est-ce que vous êtes-vous ? Dressez-vous, Aweyman ! Allez, tu es Etienne ! Tu t'appelles Etienne, tu n'as pas le droit de vivre ! D'où est-ce que vous êtes, Aweyman ? D'où est-ce que vous êtes-vous 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 ? Les hommes de Mathilde rattrapèrent et finirent par capturer le roi Etienne. On va se battre sous le donjon. J'ai du mal à avancer quand même. Il chute la troupe en face. Ok, tout se passe bien. Oh mais non ! Ils en ont encore des mecs ! C'est un film ? Est-ce que j'ai une forge avec des améliorations à faire ? J'ai encore un truc de production ici. Oui. Oui. Ouais mais j'ai passé d'or. Ok, ok. Améliant mon écho ! Ouais. Ouais, ouais, je devrais, ouais. C'est vrai. Je vais faire des villageois. Je vais l'envoyer sur le bois. Je vais refresh mes crampons. Oh putain, mais comment il est arrivé là, lui ? Oh mais il a quasiment détruit mon donjon ! A l'aide ? A l'aide ? Je vais mettre la formation échelonée. Parce que c'est méchant ces machin-là. Ça a l'air bugué à mort la formation échelonée. Nan, c'est bon. C'est bon. C'est un mec ! C'est un mec ! C'est un mec ! Mais il a des choses qui se font, les gens ! C'est plus de trucs de prod. Ok allez, on avance, on avance. Nan mais jamais, jamais je pourrais passer avec ça. L'homme d'âme, j'en ai pas. Ça, ça peut être intéressant par contre. Et ça aussi, en vrai. Je vais profiter d'avoir des mecs ici, pour leur faire faire des trucs. Nan mais la tour, on s'en bat les coups. Nan mais... Franchement, la tour d'essai, j'ai pas compris à quoi servait. A part tanker les dégâts... Vous savez quoi, j'ai coupé du bois ici. Du bois. C'est quoi vous ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi, des hommes d'armes ? En vrai. Je ferais pas de trop. C'est quoi ? En bas, un bof par contre. C'est quoi ? C'est quoi ? Je suis arrivé ! Tu peux les tirer en-dessous de la citadelle, c'est cool. En vrai je vais les kite comme ça. Oh putain il y a encore une vague d'assaut ! On va respodrer à l'infini, il y a plus de mecs sur le bois encore, c'est vraiment mon bois qui me manque hein. Allez, ça marchait mieux quand j'avais mon armée de 100 mecs avec des chevaliers, quoi. J'avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'on ait l'attaque du roi Etienne en plus de... Ah là quoi. Pas complètement bono, ça va faire trop mal. Il prendra bien avoir des cavaliers contre ça. Allez, c'est bon. C'est infini ! Au moins la garnison d'écran elle n'est pas infinie. C'est bon je crois qu'on en vient à vous là. J'avais aussi une armurie quelque part où est-ce qu'elle était déjà. Là. Vous voyez je me suis trompé d'icônes. Parce que les icônes se ressemblent toutes et c'est casse-couille. Ça y est ça y est on a fini. L'armée du roi se dispersa et ceux qui ne tombèrent pas s'enfuirent. Bon on va faire un dernier scénario. Les forces de Mathilde avaient remporté la bataille de Lincoln. Mais la lutte pour la couronne n'était pas terminée. Ah pour l'instant la campagne est vraiment cool. Bon je m'amuse pas autant non plus que sur la campagne polonaise d'Age of Vampire 2 mais... ... ... ...